Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de cartes avec ces explications. Je vais d'abord vous présenter le tour, puis vous donner l'explication. Vous pouvez voir que j'ai ici un jeu de cartes tout à fait normal. Je vais juste prendre la première carte du jeu, la dame de trèfle, et cette dame de trèfle je vais la poser comme ceci. Et regardez, je vais essayer de faire ça le plus joliment possible. Je vais la prendre comme ça, la mettre quelque part dans le paquet, aucune manipulation, et pourtant, juste en claquant des doigts, la dame de trèfle remonte. Comment échouer ? Tout de suite, les explications. Pour réaliser ce petit effet, c'est toujours aussi simple, mais toujours aussi bluffant. Tout d'abord, vous pouvez bien évidemment présenter votre paquet à votre spectateur, pour lui prouver que toutes les cartes sont différentes. Ensuite, vous allez feuilleter les cartes comme ceci, et faire une levée double. Une levée double classique, mais qui est toujours très bonne à utiliser. Donc, vous mettez votre petit doigt comme ceci, pour bloquer la carte, vous passez vos doigts jusqu'au bout de la carte, et là, vous la montrez. C'est donc le valet de carreau. Vous la montrez bien à votre spectateur, toujours en faisant attention à ne pas dévoiler la carte qui se trouve en dessous. Vous montrez donc ce valet de carreau, et pour renforcer l'effet qu'il n'y ait qu'une seule carte, vous allez la lâcher comme ceci. Et là, on croit vraiment qu'il n'y en a qu'une seule. Vous prenez la première carte, vous lui dites que c'est le valet de carreau, mais en réalité, c'est la dame de trèfle, et vous la mettez quelque part, comme ceci. Et là, juste en claquant des doigts, vous pouvez montrer que le valet de carreau remonte. Il y a plusieurs présentations possibles à ce tour. Par exemple, vous pouvez prendre, toujours en levée double, le 2 de carreau, le placer dans la main du spectateur, et juste en lâchant le paquet par-dessus sa main, le 2 de carreau remonte. Donc voilà, c'était un petit tour, j'espère qu'il vous aura plu, et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.